Alors nous allons commencer le chapitre, la première partie de la génétique formelle et il y a la transmission de deux couples d'allèles indépendants. Alors on va faire un exercice, chapitre 2, 3, qu'est-ce que les exercices ? Nous allons aller comme petit à petit, comment on va faire ? On croise entre elles deux lignées pures de cobayes. Une lignée à poils noirs et hirsutes, il y a heavy, donc poils noirs et hirsutes, hirsutes, manette à friser, à harche. Et un autre à poils blancs et lisses. Les résultats sont figurés dans le document suivant. Donc qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient 100% de poils noirs et hirsutes. La première question c'est donner le génotype des parents et de F1. Alors,해도 maточ tycker-toi qu'il faut le génotype ? Alors, comment tu jouis-tu faire ? Il faut faire tout. Il faut faire du sens là. Il faut savoir comment tu jouesี้ dominant, le génotype, il faut avoir mis eu à l'élite, et il faut voir comment écrire le génotype. Donc, tu trouves une des choses, dans un peu de mairie. Il y a deux caractères. Donc, l'on a croisé deux cobayes. L'un a fleur de couleur blanche et l'autre de couleur noire. Il y a un caractère. Lisse et irsut. C'est un deuxième caractère. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, Sahid, que les deux parents croisés entre eux diffèrent par deux caractères, qui sont, je connais les deux caractères, la couleur et l'aspect du poil. Mais dès ma deux caractère, on est dans le cas de dix hybridisme. On est dans le cas de dix hybridisme. Et chaque caractère est contrôlé par un gène bialélique. Le caractère de la couleur fit deux allèles. Ou le caractère de l'aspect fit deux allèles. On est d'accord ? Donc, voilà. Les deux parents croisés entre eux diffèrent par deux caractères. La couleur et l'aspect du poil. Nous sommes donc dans le cas de dix hybridisme. De plus, chaque caractère est contrôlé par un gène bialélique. Ben, deuxième phrase. La deuxième phrase rendit 100%. Ou rendit les phénotypes. 100% 100% Population Homogène La première loi de Mendel est vérifiée. Et qu'est-ce qu'elle démontre ? Elle démontre la pureté des parents. Donc, elle raute. Felle F1 Donc, elle est une F1. Ce sont les parents. Felle F1 On obtient une population 100% à poils noirs et hirsutes. Le 100% Il démontre une population homogène. Qu'elle est homogène La première loi de Mendel Elle est la pureté des parents. Donc, F1 est une population homogène. Elle dit qu'Ajib Nihamel 100% D'où la première loi de Mendel est vérifiée qui démontre la pureté des parents. Troisième information. Où m'a les caractères ? Noirs Moujoud Akbal Irsut Moujoud Akbal Donc, on les considère Donc, on les considère comme des caractères parentaux Ce sont des caractères parentaux Où je crois qu'il y a un caractère parentaux ? Il y a un caractère parentaux Moujoud Akbal Dominance Absolue Moujoud Akbal C'est une Dominance absolue Mais, qui domine qui ? Les caractères N-A-N-G Croisé blanc et noir Donc, noir Oùa dominant J'ai croisé Lisse et Irsut Donc, dominant Oùa l'Irsut Donc, je vois l'Estanjo Les caractères obtenus en F1 ce sont les caractères dominants Donc, qui domine qui ? Noir domine blanc et Irsut domine lisse Oùa va ? Oùa l'Ingkulu Nuali un Kulu Les deux couples d'allèles mis en jeu sont N-B et H-L Donc, les deux couples d'allèles sont N-B H-L Avec N Allèle dominant qui code pour le phénotype noir B Allèle récessif qui code pour le phénotype blanc H Allèle dominant qui code pour le phénotype Irsut O-L Allèle récessif récessif qui code pour le phénotype lisse Les caractères obtenus en F1 sont les caractères parentaux Nous sommes donc dans le cas de dominance absolue avec pour les deux caractères Avec les caractères obtenus en F1 sont les caractères dominants Donc, noir domine blanc et Irsut domine lisse Les deux couples d'allèles mis en jeu sont N-B H-L avec N Allèle dominant qui code pour le phénotype noir B Allèle récessif qui code pour le phénotype blanc H-L Allèle dominant qui code pour le phénotype Irsut et petit L Allèle récessif qui code pour le phénotype lisse ou H supérieur à L Voilà en ce qui concerne l'introduction On va se heurter à un problème C'est quoi ce problème ? Le problème auquel on va se heurter c'est quand on va écrire un génotype sur le mono-hybridisme C'était très simple J'ai deux couples d'allèles J'ai deux couples d'allèles que je dois donc j'ai deux gènes Donc Qu'est-ce que j'ai les deux gènes ? J'ai combien de possibilités ? Aïtra Aïtra Les deux possibilités et les nej et le positionnement dans les allèles Ça c'est tout Il y a même pour que j'ai dit le gène de la couleur J'ai un C'est le gène de la couleur de la peau du poil et G2 G2 c'est le gène de l'aspect du poil Je positionne G1 ou G2 Il y a même G1 se trouve sur cette paire de chromosomes homologues et G2 sur l'autre paire Les deux gènes se trouvent sur la même paire Il y a un 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 Il y a deux Donc je répète J'ai conclu La pureté des parents La dominance La localisation des gènes J'ai deux cas possibles Il y a On les trouve sur deux chromosomes homologues différents Il y a Il se trouve sur la même paire de chromosomes homologues Il y a un Il y a un 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 Bish n'chottum fi n'afsi l'biet Yéima Kul karzouna fi biet Ezeko ch'amalt Hevi Biet Ou hevi biet Andi zouz biout Lihne Kul karzouna Hadita fi biet Lihne Lekraza nuzouz Haditum fi nafsi l'biet Donc hevouma Ma'andum Hatta haliq Beba'adam Yitkalu Des gènes indépendants Donc L'parti hevi On dit que Les Deux Gènes Sont Indépendants Ezeko ch'maneta Indépendant Donc Scientifiquement Ch'maneta Indépendant M'aneta Ch'maneta Ch'maneta Kermet Indépendant M'aneta Les Deux Couples Dallèles Les deux Couples Dallèles Kul Kouple Arligene Les deux Couples Dallèles Sont placés Les deux Couples Dallèles Sont placés Sur Deux paires Deux Chromosomes Homologues Différents Sont placés Sur Deux paires Deux Chromosomes Homologues Diffé Différents 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 On parle Les deux Gènes Sont Liés Les nez Ils sont Liés C'est quoi la définition De liés ? Différents Les deux Couples Dallèles Sont Placés Sur La même Paire De Chromosomes Homologues Les nez Différents Les nez La même Paire Voilà Donc Le dihybridisme C'est ce que j'ai dit Par rapport à l'année dernière C'est la localisation On a fait un couple Donc On a fait un chromosome Ou on a fait Les nez On a fait deux couples On a fait deux gènes Il y a un couple Dallèles C'est le gène On a fait l'introduction On a fait un bouloir On a fait un chouf On a fait chaque caractère Et contrôlé par un gène Bi-allélique Bi-allélique Avec un couple Dallèles Il y a un gène Donc Il y a un couple Dallèles Donc Les gènes sont placés Sur des chromosomes Différents Voilà Le couple Dallèles Kif kif Les nez On a fait un chouf Oui On a fait un couple Dallèles Est-ce qu'on a fait Sur la même paire De chromosomes Homologues Ou Est-ce qu'on a fait Sur deux paires De chromosomes Homologues Différents Est-ce qu'on est d'accord ? Mais Vous êtes Comment faire Comment passer du Chromosomique A Allélique Les nez Par convention Chaque chromosome Chaque chromosome Yousewi Chate Chaque chromosome Yousewi Chate Les nez Qu'addaish Starmalt Min chromosome Starmalt Arba Homologues Deux à deux Donc Fais-tu Koune Les nez L'élective Amtéha Donc Naoud Chaque chromosome Yousewi Chate Qu'addaish Andi Min chromosome Andi Arba Homologues Deux à deux Maintenant Est-ce qu'on est d'un Indépendant Est-ce qu'on est d'un Indépendant Est-ce qu'on est d'un Heza Ou Heza Noxed Bi Heza Heza K'teep ta'li G1 Heza K'teep ta'li G2 Donc Ça C'est l'écriture De l'indépendant L'indépendant N'amnouhaka N'e k'teep Alel 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 Akjma Ta'indépendant L'hene Kadeish Starmalt Min chromosome Eve Mastarmalt Touche Donc Kadeish Starmalt Min père Starmalt Père Homologue L'hene K'teep ta'li Noxed Bi Kouple Oshfi Kouple Fi Deux Locus Fi Le Locus Amta Fi Le Locus Amta G1 Ou fi Le Locus Amta G2 G1 Oulehne G2 G2 Oulehne Un Locus Un Locus Un Locus Un Locus Donc Chou alfar Mabine K'teep L'indépendant Oulehye L'indépendant N'e k'teep Hak Oulehye I tiktib haka Ou niktibu l'hene Les deux ales A1 A2 B1 B2 A1 B1 A2 B2 Est-ce qu'on a Compris ? L'hene K'aliyahe M'e k'aliyahe M'e k'aliyahe M'e k'aliyahe Localisation Localisation Des gènes Tawa Walina A1 Echkeli Heve On est d'accord ? Donc Ahna On va Tawa Écrire Le Les génotypes Alors On reprend L'exercice Et on va écrire Les génotypes Oma A1 Hatta Moshkla Alors Si K'alik L'exercice Il k'alik On croise Entre eux Donc Par an Un cobaye Cobaye Poil noir Hirsute Foie Cobaye Poil Blanc Lisse On est d'accord ? B Ah Phénotype Phénotype Le noir Hwa le dominant Donc Grand N Irsute Hwa le dominant Et je ne mets rien Entre les deux allèles Petit B Petit L Voilà le phénotype Wadah B Tawa le génotype Le génotype Bich n'est-haq fi Zouz ma'loumet Bich n'est-haq fi Ah bich n'est-haq fi Bich n'am le génotype Bich n'est-haq Zouz ma'loumet Bich n'est-haq La nature du parent La nature des parents Je m'appelle Mono Hétérozygote Voilà Homozygote Pur Voilà Hybride Et la localisation Zouz A-di Il m'a l'oumet T'em-t'haq Pour les parents La localisation Kona indépendant Kona t'e T'e B'haq Et tu fes M Indépendant T'e T'e B'haq Où je connais Les parents Où je connais Ils sont de race pure D'après la première loi De Mandel Donc ils sont homozygote M'entra N N H H Où les n'est B B L L Donc on est dans le double Homozygote N'est-ce qu'on est dans le double Dans le monohybridisme Dans le monohybridisme Dans le monohybridisme Kona homozygote N'est-ce qu'on est dans le double Nous allons parler de deux caractères Nous allons parler de la couleur Et l'aspect Donc il a donné deux gènes à étudier Donc il est double hétérozygote B'haq Ensuite Kimam stensi Pour avoir des gamètes Leszim halame Leszim la meios Donc Leszim la meios Et je vais trouver des gamètes Alors Tout parent Tout parent De race pure Ne donne Qu'un seul type De gamètes Et leszim 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 Tout parent Tout parent De race Pure Ne donne Qu'un seul type De De gamètes Ne donne Qu'un seul type De gamètes C'est-à-dire Je vais chercher Les gamètes Je vais chercher Qu'est-ce que je t'amène Heva gamètes Heva gamètes Heva gamètes Heva gamètes T'amène L'haka T'amène le mouvement N-H 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 Yani Où on t'dawar Bish t'ilqa Qu'est-ce qu'il n Où qu'est-ce qu'il n N-H A 100% T'as-tu arrivé ? Très bien Mais j'ai hâte Qu'est-ce qu'il n'est 100% B-L On est d'accord ? 100% B-L Je peux chiam Une Fé Con Da Sion Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? Fait donner Rhin Une F1 Fer Une F1 Son Fer Fait à 100% Poil Noir Et Irsut 100% Poil noir Et Irsut Alors le phénotype Noir Irsut Le génotype Taw Alors On prend caractère par caractère Pour la couleur Il est hétéro Il est hétéro Donc il est N sur B A l'échet d'hor Noir Kha Noir Domine Blanc Concernant l'aspect B-Chikoun B-Chul Heda B-Chul Hed Il sera H Sur L A l'échet dhor Irsut Kha Irsut Domine Lisse Donc cet individu Contrairement aux parents Il n'est pas homozygote Il est hétérozygote Donc on roule Double Hétérozygote D'accord ? Voilà